bonjour vidéo grande conso aujourd'hui à paris où monoprix réouvre demain son magasin historique et emblématique de montparnasse 5000 mètres carrés de niveau plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout neuf mois de fermeture totale tout ça pour imaginer le monoprix 1er univers quand on rentre chez monoprix c'est souvent le cas dans tous les magasins à montparnasse aussi c'est la parfumerie qui est le marqueur de monoprix historiquement alors avec une particularité dans ce rayon et dans l'ensemble du magasin vous allez le voir c'est la multiplication de différents meubles de présentation vous avez des tables vous avez ces fameux tubes que l'on avait vu au drugstore parisien déjà et globalement le magasin est composé de beaucoup d'îlots et la parfumerie le représente bien alors une particularité il ne s'agit ici que de la parfumerie femme parce que vous le verrez les hommes ont été mis à part avec le textile suivez moi dans le prolongement de la parfumerie sans surprise le textile femme avec comme je vous le disais tout à l'heure globalement dans ce magasin une multiplication des modes de présentation on le voit sur le textile avec des portants avec des mises en situation avec de l'accessoirisation merchandising par exemple ici avec ce fauteuil l'objectif étant de faire un magasin qui ne ressemble finalement pas autant que ça à un magasin c'est l'une des particularités de ce nouveau monoprix après le textile femme le textile homme alors évidemment beaucoup plus concentré beaucoup plus resserré c'est classique que le textile homme soit plus court mais l'originalité ici c'est que monoprix a rapproché la parfumerie homme du textile homme pour créer un univers masculin alors c'était quelque chose qui avait été testé par monoprix depuis quelques mois dans trois magasins prototypes pour la beauté manifestement ça a donné satisfaction de séparer la parfumerie femme de la parfumerie homme c'est le cas ici à Montparnasse bienvenue à présent dans les cabines d'essayage du rayon textile ou plutôt le salon d'essayage puisque c'est ainsi que monoprix veut le qualifier mais surtout l'originalité elle est technique vous allez voir si vous avez essayé un vêtement qui ne vous convient pas en termes de taille ou de couleur par exemple vous pouvez à l'aide de cette borne savoir s'il existe dans le rayon ou même dans un autre magasin le produit que vous cherchez alors de manière peu gracieuse je vais vous faire la démonstration je scanne le produit que j'ai sur moi et je vois automatiquement que si la taille XL ne me va pas je peux éventuellement aller sur une taille L il en reste ou je peux éventuellement aussi aller dans un autre magasin et savoir si la taille que je voudrais serait par exemple dans Homo Parnasse, Avaugirard ou à Saint-Germain univers des arts de la table avec comme tout à l'heure pour la parfumerie une multiplication des modes de présentation vous le voyez il y a des tables, il y a des mises en situation puisque là on a reconstitué une table qui est apprêtée et puis des meubles qui sont totalement différents de l'univers classique que l'on peut voir dans des magasins organisés sur des gondoles ici au rez-de-chaussée chez Monoprix il n'y a quasiment aucune gondole toujours au rez-de-chaussée dans ce qui est le cœur du magasin alors évidemment il y a le comptoir d'accueil avec la nouvelle posture relationnelle de Monoprix que vous voyez le oui, l'objectif étant d'abord de dire oui au client et de voir ensuite comment on peut faire vous avez aussi la crêperie le 11 parce qu'on est aux portes de la Bretagne et donc Monoprix a souhaité mettre une crêperie comme point de restauration dans ce rez-de-chaussée de ce magasin et puis plus originel peut-être encore c'est une véritable agora, une place publique d'ailleurs c'est le mot que Monoprix utilise au cœur du magasin un espace où des associations pourront venir parler où le directeur du magasin viendra parler deux fois par mois à ses clients sous forme d'happy hours et puis vous le voyez en ce moment, au moment où je vous parle c'est la conférence de presse de pré-lancement, de pré-visite avec Jean-Paul Mochet, le patron de Monoprix qui parle aux journalistes qui sont présents le but étant que cet endroit-là soit le plus souvent possible vivant avec des clients direction à présent le sous-sol, c'est la partie alimentaire de Monoprix qui veut devenir pour cette partie alimentaire un magasin de destination qui dit course alimentaire dit la plupart du temps course avec chariot avec une originalité ici dès le début du parcours client avec ma carte Monoprix je vais pouvoir réserver un créneau de livraison et donc organiser dès à présent ce qu'on appelle chez Monoprix le lâcher chariot je m'identifie avec la carte Monoprix je veux être livré aujourd'hui par exemple entre 12h et 13h je réserve mon créneau de livraison j'accepte de payer au moment de la livraison évidemment les conditions générales d'utilisation et aussitôt je vais récupérer un identifiant client qui est aussi l'identifiant de mon chariot ce faisant je fais mes courses et je laisserai mon chariot sans aucun contact désormais pour organiser la livraison première étape dans le parcours alimentaire l'univers des solutions repas avec différentes possibilités offertes par Monoprix à ses clients alors d'abord il y a le classique Joe qu'on a déjà vu dans des Monoprix avec pour une recette par exemple aujourd'hui c'est un curry de crevettes tous les produits, tous les ingrédients nécessaires pour réaliser la recette qui sont sur une seule mise en avant on a aussi de l'autre côté les paniers juliennes qui rassemblent dans un seul sac les ingrédients d'une recette par exemple ici une moussaka pour 3 personnes à 15 euros dans un magasin alimentaire il faut évidemment de l'épicerie c'est pas l'univers qui est le plus facile à théâtraliser et à enchanter et pourtant là aussi Monoprix à Montparnasse a voulu s'éloigner autant que possible des supermarchés, des hypermarchés classiques en choisissant notamment ce type de mobilier qu'on appelle un mobilier fil puisque les étagères sont constituées de fils de métal et qui permettent évidemment de poser les produits mais qui donnent un look, une esthétique totalement différente des hypermarchés, des supermarchés classiques et l'ensemble de l'épicerie si vous regardez est implanté sur ces meubles fils avec des originalités c'est des cheminées avec des rayons qui montent très très haut ponctuellement et qui créent une forme d'aspérité visuelle là encore l'objectif c'est de casser la linéarité de casser la similarité avec les magasins traditionnels hyper et supermarchés en produits frais traditionnels tous les rayons se déclinent en vente à service avec justement un service original la possibilité de payer sur place exemple de ce paiement sans contact possible dans les stands traditionnels à la fromagerie je me suis fait préparer ce plateau de fromage que je règle sans contact évidemment merci et je vais directement le consommer sur place parce que j'ai une petite faim dans un espace qui a été dédié spécifiquement pour les consommateurs qui voudraient consommer sur place des produits qu'ils auraient acheté dans les rayons avec mon plateau de fromage j'aurais pu évidemment choisir un vin dans cette cave mais j'ai choisi plus original j'ai choisi une bière avec une particularité ici c'est que je vais pouvoir déguster une bière pression qui va être tirée pour moi spécifiquement dans cette machine c'est une bière locale une bière parisienne qui s'appelle Gallia avec la possibilité de tirer une pression alors avec cette machine j'insère mon conditionnement dans la machine et je reviens 60 secondes plus tard la bière sera tirée et fraîche à boire voilà 60 secondes plus tard ma bière est prête je n'ai plus qu'à coller l'étiquette sur le récipient je ferme le récipient et je vais la déguster de ce pas voilà avant de quitter le magasin de Montparnasse quelques forces mon plateau de fromage et puis évidemment à consommer toujours avec modération mais à la vôtre la bière Gallia elle est très très bonne d'ailleurs et avant de partir donc une toute dernière innovation le lâcher chariot autonome pour le client regardez voilà fin de ce parcours client chez Monoprix avec la dernière étape et une originalité le lâcher chariot totalement autonome dans une zone qui a été conçue pour ça elle est réfrigérée le client dépose son chariot sur lequel il y a son identifiant c'est le code barre que j'ai obtenu en arrivant je laisse mon chariot ici et je ne m'occupe plus de quoi que ce soit d'autre